ok alors on va continuer à parler d'intégrale et de calcul d'intégrale en essayant de donner du sens à ce qu'on fait et en essayant d'expliquer pourquoi on le fait comme comme je t'ai montré qu'on le faisait là je t'ai dessiné le graphe d'une fonction et ben on va on va trouver quand même j'ai quand même trouvé l'expression d'une fonction qui correspond à qui pourrait correspondre à ce graphe là et on reste sur notre histoire de distance parcourue par un objet qui se déplace donc là on va dire que c'est s c'est la fonction distance et que s de t est égale à disons 2t au cube plus 5 si tu étudiais cette fonction et que tu dessinais le graphe de la fonction sur les sur les nombres positifs tu verrais que ça ressemble à peu près à ça donc j'ai essayé de prendre quelque chose de cohérent 2t au cube plus 5 lorsque t égale 0 s de t vaut 5 ça veut dire qu'on commence à mesurer le temps à partir du moment où l'objet a déjà parcouru 5 m voilà ce que ça veut dire on a on a le droit de le faire d'accord donc t c'est le temps parcouru et on va essayer de mesurer quelle distance l'objet a parcouru entre le temps t deux secondes c'est à dire deux secondes après qu'il est commencé à bouger après qu'on ait commencé à mesurer pardon et cinq secondes après qu'on ait commencé à mesurer entre cette dans ce laps de temps entre deux et cinq secondes après qu'on ait commencé à mesurer quelle distance cet objet a parcouru un sachant que ben on voit bien qu'il accélère et bon si on devait faire ça uniquement sur le sur le graphe de cette fonction c'est facile ça c'est tu pouvais déjà le faire il ya quelques années 1 2 t au cube c'est je remplace t par je remplace t par 2 je remplace t par 5 et on fait la différence par exemple lorsque je remplace t par 5 2 x 5 au cube 5 au cube c'est 125 2 x 125 250 plus 5 255 et lorsque je remplace t par 2 ben t au cube ça fait 8 8 x 2 16 16 et 5 21 donc après deux secondes il a parcouru 21 m après 5 secondes il a parcouru 255 m donc dans ce laps de temps entre 2 et 5 secondes il aura tout simplement parcouru s de 5 moins s de 2 la différence entre 255 et 21 c'est à dire 234 m et donc tu vois là sur ce sur ce graphe des distances dès qu'on a le graphe des distances c'est vraiment pas un problème de faire cet exercice il n'y a pas besoin d'intégral il n'y a besoin de rien maintenant comment allons nous répondre à cette question si on n'a pas le graphe des distances et qu'on n'a que le graphe des vitesses d'accord et ben on peut répondre à cette question uniquement avec le graphe des vitesses alors je te rappelle que la vitesse c'est la dérivée de la distance donc si je veux écrire la fonction v2t qui me donne la vitesse j'ai qu'à dériver 2t au cube plus 5 et bien en dérivant 2t au cube plus 5 et bien le dérivé de 2t au cube c'est 6t au carré et le plus 5 la constante sa dérivée c'est 0 donc la fonction vitesse c'est la fonction 6t au carré et si je veux représenter le graphe de la fonction vitesse et bien ce graphe c'est une parabole on va dessiner cette parabole et on va essayer donc sur cette parabole de voir comment est ce qu'on pourrait lire la distance parcourue donc là on va graduer les axes l'axe des ordonnées cette fois va mesurer les vitesses va mesurer v2t et l'axe des abscisses mesure toujours le temps écoulé depuis depuis zéro depuis qu'on a commencé à mesurer et la parabole elle a l'air de ça alors dans les vidéos précédentes on a relié la fonction de la notion de distance parcourue à la notion d'air sous la courbe de la vitesse on a vu que la distance parcourue c'était l'air sous la courbe de la vitesse alors ça c'est vrai uniquement si le repère est orthonormal parce que si le repère n'est pas orthonormal qu'on n'a pas les mêmes graduations sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées alors la notion d'air va perdre la notion d'air sous la courbe perd tout son sens mais la notion de distance parcourue en fonction de la vitesse elle ne perd pas son sens et la notion d'intégral reste la même c'est à dire que on va on va pouvoir dire que la distance va nous être donnée par l'intégral dont on a parlé même si le repère n'est pas orthonormal mais par contre si le repère n'est pas orthonormal je ne vais pas pouvoir dire que c'est exactement l'air sous la courbe bon l'air sous la courbe quand même je fais comme si là le repère était orthonormal et je te le rappelle que l'air sous la courbe se calcule en additionnant en faisant semblant en quelque sorte d'additionner des airs de petits rectangles de largeur dt infinitésimale et en faisant tendre le nombre de ces rectangles vers l'infini et en faisant tendre la largeur de ces rectangles vers 0 donc ça c'est intégral là ce signe intégral ça veut dire une somme mais une sonne avec passage à la limite lorsque le nombre de choses que l'on additionne tend vers l'infini et qu'on ne peut pas le compter donc voilà on a en quelque sorte si le repère était orthonormal on aurait en quelque sorte que la distance parcourue serait exactement l'air sous la courbe qui est égal à l'intégral entre 2 et 5 de la fonction vitesse d'accord maintenant comme je ne dessine pas dans un repère orthonormal je ne peux pas dessiner dans un repère orthonormal parce qu'avec des valeurs des trop grandes valeurs dans les ordonnées ça nous écraserait tout sur l'axe des abscisses on n'y verrait plus rien comme je peux pas dessiner dans un repère orthonormal je vais perdre le fait que c'est égal à l'air sous la courbe mais je garde quand même que la distance parcourue est égale à l'intégral l'intégral entre 2 et 5 de la fonction vitesse donc ça si je calcule cette intégral j'aurai quand même la distance parcourue par l'objet que je voulais donc l'intégral entre 2 et 5 de la fonction vitesse qui est la fonction 6t au carré multiplié par dt et on sait calculer cette intégral là donc ça pour faire ça on prend la primitive on prend une primitive de 6t au carré entre 2 et 5 et on donc là une primitive de 6t au carré c'est tout simplement 2t au cube parce que je te rappelle qu'on vient de dériver 2t au cube pour obtenir 6t au carré donc c'est 2t au cube à prendre entre 2 et 5 donc c'est 2 fois 5 au cube moins 2 fois 2 au cube et bien 2 fois 5 au cube 5 au cube c'est 125 2 fois 125 c'est 250 moins 2 fois 2 au cube 250 moins 16 et bien 250 moins 16 c'est comme 255 moins 21 ça fait exactement 234 et donc tu vois là qu'on retrouve exactement la même valeur de la distance parcourue lorsqu'on a que le graphe de la vitesse lorsqu'on n'a pas le graphe des distances parcourues en faisant une intégrale en faisant une intégrale en faisant semblant de calculer une r sous la courbe qui n'en est pas une parce que le repère est pas ortonormé et à la limite si je ne te donne que la fonction vitesse que je ne te donne même pas l'expression de la fonction distance tu peux en calculant cette intégrale retrouver la distance parcourue tout ceci se base sur le second théorème fondamental de l'analyse le théorème qui te dit que l'intégrale entre a et b d'une fonction f de x d x c'est F de b moins F de a où F est n'importe quelle primitive de la fonction f en général on prend la plus facile, la plus simple des primitives celle où il n'y a pas de constante ou celle où la constante vaut 0 ça c'est ce qu'on appelle le deuxième théorème fondamental de l'analyse il y en a un premier évidemment s'il y en a un deuxième mais on n'en parle pas ici donc je vais te le redire proprement pour que ce soit bien clair si jamais une fonction f est une primitive d'une fonction f ça s'écrit f' de x égale f de x alors on va supposer que ce soit des fonctions bien agréables la fonction, toutes les fonctions qu'on verra pour l'instant seront bien agréables l'intégrale on a que l'intégrale de f de x d x entre n'importe quelle borne a et b sur lesquelles les fonctions sont bien définies c'est de la différence entre F de b et F de a c'est F de b moins F de a ou F et n'importe quelle primitive de f